bonjour à tous me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous faire des petits tutos nail art assez simple pour réaliser des petits nalart rapide en clientèle pour la saint valentin donc comme toujours vous retrouvez la liste du matériel et tous les liens utiles sous la vidéo dans la description et bien sûr n'oubliez pas de liker de partager et de commenter pour m'encourager je vous laisse tout de suite avec le tuto pour commencer j'ai préparé trois capsules pour pouvoir vous faire ces tutos donc je vais commencer par les deux premiers où je vais tout simplement appliquer une couche de couleur rouge donc on choisit un joli rouge pour la saint valentin faites bien attention quand vous appliquez vos couleurs à bien les poser bien les lisser que ce soit sur vos ongles main d'entraînement ou même voyez ici comme des capsules de présentation poser bien vos couleurs pour que ce soit joli dans vos présentoirs bien sûr vous allez catalyser cette première couche et ensuite on pose une deuxième couche il vaut toujours mieux comme je le dis toujours poser deux couches fines plutôt qu'une couche épaisse on aura un résultat final qui sera beaucoup plus joli et surtout on aura pas de souci ensuite bien sûr on catalyse pour le troisième ongle et bien je vais prendre une rubeur base pixie donc c'est une rubeur base en fait qui a des toutes petites nacres qui est très jolie donc je l'applique sur ma capsule donc de nouveau faites bien attention à bien lisser votre matière pour ne pas avoir de défauts une fois que ça nous convient et bien on catalyse pour la suite et bien je vais préparer deux couleurs paint du blanc et je vais également prendre une couleur rouge sur une palette comme ça ce sera prêt et je vais ensuite pouvoir passer à main alerte donc le premier je vais prendre un spider gel blanc je vais créer juste quelques petits traits que je vais catalyser pour éviter qu'ils glissent parce que la couleur on ne l'a pas dégraissé et je vais ensuite avec un doting faire deux petits points l'un d'un côté l'autre à deux endroits différents pour en fait réaliser des petits coeurs je prends mon petit pinceau fin je finalise la pointe du petit coeur on fait aussi bien correctement nos petits détails nos contours pour éviter d'avoir des défauts ensuite de nouveau avec mon doting mais le côté qui est un petit peu plus petit je vais faire des petits points à différents endroits pour finir mon nail art donc je dispose mes petits points et une fois que ça me convient et bien je catalyse donc pour le deuxième nail art je reprends mon doting et je refais des petits points l'un à côté de l'autre donc cette astuce pour faire des petits coeurs de façon très rapide je l'avais déjà montré dans un autre tuto mais au cas où parmi vous il y en a qui ne l'auraient pas vu et bien comme ça je vous le remontre une autre fois avec un doting on fait deux points l'un à côté de l'autre et avec le pinceau fin et bien on fait la pointe du petit coeur ça permet vraiment d'aller très très vite pour les réaliser donc là je fais trois petits coeurs et ensuite une fois qu'ils seront réalisés je vais tout simplement prendre un petit bâtonnet de buis et vous voyez avec le côté de la pointe du bâtonnet de buis ça va me permettre de faire des tout petits points donc je vais faire des sortes de lignes avec mes petits points comme pour avoir des guirlandes de petits coeurs donc je fais ça avec les trois et une fois que ça nous plaira et bien il suffit de catalyser pour le dernier je vais prendre cette fois le paint rouge avec mon pinceau fin et je vais faire une demi french ça veut dire que je vais la faire que d'un côté en rouge donc je fais bien attention à bien la tracé je remplis bien toute la french je lisse la matière et une fois que ça me convient je catalysse pendant dix secondes juste pour éviter que la matière bouge et je reprends de nouveau mon dotting pour réaliser toujours avec la même technique des petits coeurs donc là vous voyez ils sont bien positionnés je fais les petites pointes vous voyez ces trois tailles différentes j'ai pas fait des coeurs de la même taille et je les ai positionnés tous dans ce sens là pour en fait faire un trait vers le bas un petit peu comme si c'était des petits ballons et bien sûr une fois réalisé on catalyse donc une fois que tous nos nail art sont réalisés catalysés et bien je passe tout simplement une finition velours sans résidus sur les trois nez l'art je mets exactement la même finition sur les trois donc bien sûr comme toujours n'oubliez pas le matériel il est dans la description sous la vidéo et donc voilà nos trois petits nail art qui sont finis et voilà c'est fini j'espère que cette vidéo vous aura plu bien sûr comme toujours si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire j'y répondrai dès que possible je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo et vous souhaite une excellente journée au revoir je vous dis à bientôt